Les Américains l'appellent le silent killer, ça veut dire le tueur silencieux. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on voit ça tout de suite avec mes invités. Alors avec moi sur le plateau, Karine Laurent. Karine Laurent, vous êtes pharmacienne et spécialiste sport santé. On va parler de sport tout à l'heure avec vous. Le professeur Jacques Blacher, vous êtes cardiologue à l'Hôtel Dieu. Pierre Joyot, vous, vous êtes expert en nutrition et vous êtes l'auteur de la nouvelle révolution alimentaire. Et avec nous en duplex, le docteur Philippe Gosse. Vous, vous êtes cardiologue au CHU de Bordeaux et vous êtes auteur de Je vis avec une hypertension artérielle, sans réponse pour mieux vivre sa maladie et se soigner au quotidien. C'est aux éditions Marabout. Alors comme vous l'avez deviné, eh bien, ce tueur silencieux, c'est l'hypertension artérielle. Qu'est-ce que c'est l'hypertension artérielle, professeur ? Dites-nous tout, prof. C'est une augmentation de la pression artérielle dans les artères de l'organisme. Et comme tous les tissus sont vascularisés, finalement, cette augmentation de pression va toucher tous les organes et va générer une série de complications au niveau de tous les organes. Donc on peut parler des complications cardiaques, l'infarctus, l'insulence cardiaque, l'arythmie, les complications cérébrales avec l'accident vasculaire cérébral, les complications artérielles avec les anévrismes, les dissections et puis les complications terminales comme l'insuffisance rénale, la démence, qui sont aussi des complications de l'hypertension artérielle. Et donc, cette fonction à haut niveau de pression va en fait fatiguer tous les vaisseaux de l'organisme jusqu'à arriver un jour ou l'autre à une complication. – Alors docteur Philippe Gauss, vous, vous avez écrit un bouquin où on trouve plein de petites réponses que tout le monde se pose. Alors en premier, les signes de l'hypertension, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que justement c'est dangereux parce qu'il n'y a pas de signes ? – Oui, il n'y a pas silencieux, il n'y en a pas. – Eh bien, merci, les signes, il n'y en a pas, merci, ouvrage très intéressant. – Il n'y en a pas vraiment, sauf quand ça se complique. – Eh oui, c'est ça, il n'y en a pas, sauf quand ça se complique. Et alors le problème, c'est que comme il n'y en a pas, finalement on s'est dit, tiens, est-ce que les gens se préoccupent de leur tension artérielle ? Alors, qu'est-ce qu'on est allé faire ? On a envoyé Cassandre Cholet, qui est notre spécialiste micro-trottoir, on l'a envoyé, voir si les gens se préoccupaient de leur HTA. On voit ça tout de suite. – Alors ma tension s'évalue en général à 12,8. – Puis tu as un AVC, depuis j'ai plein de tensions. Mais maintenant je dois moins en avoir et je ne comprends pas parce qu'au lever du matin, alors on a beaucoup de tensions, mais on n'a rien fait, on s'en unit. – Entre 18 et 13, la minimum, je crois. – Oui, je connais ma tension approximativement. – Alors j'ai toujours compris que le deuxième chiffre devait être grosso modo la moitié du premier, avec une bonne tension située entre 11 et 13 ou 14 pour un adulte normal. – Non, je ne connais pas ma tension. – Alors on s'aperçoit plusieurs choses. D'abord, ils ne connaissent pas tous leurs tensions, et puis on s'interroge sur les bons chiffres, et on s'interroge de savoir pourquoi il y a deux chiffres. – Alors, en premier, docteur Goss, pourquoi il y a deux chiffres ? – Alors il y a deux chiffres, parce que la pompe qui génère la pression avarielle, le ventricule gauche, n'éjecte qu'à un certain moment, ça dure à peu près un tiers du cycle cardiaque, il envoie le sang dans la horte, ça donne le premier chiffre qu'on appelle la pression systolique, et puis après, le ventricule gauche se repose, le cœur récupère, et pendant cette période-là, c'est la horte qui va maintenir la pression, parce que la horte est un ballon élastique qui va se gonfler au moment de l'éjection et qui va restituer de la pression artérielle pendant que le cœur s'est d'une certaine façon temporairement arrêté. Et dans cette partie-là, la pression artérielle baisse progressivement, sans atteindre zéro, justement pour maintenir une pression en permanence dans les artères, mais il y a une diminution de la pression artérielle pendant cette période-là, et on parle alors de la pression minima ou diastolique. Alors, professeur, les bons chiffres de la pression, qu'est-ce que c'est ? Alors, le premier chiffre doit être inférieur à 14, en moyenne, je dis bien en moyenne, puisque, en fait, ça varie sans cesse. Et lorsque l'on est ému, lorsque l'on fait de l'activité physique, ça augmente au-dessus, et c'est bien normal. Et le deuxième chiffre doit être inférieur à 90 millimètres ou 9 centimètres de mercure. Je reviens sur, lors du micro-trottoir, quelqu'un parlait d'un deuxième chiffre qui était la moitié du premier. Alors, il y a toute une série d'idées reçues sur la pression artérielle qui sont fausses. Premièrement, les deux chiffres sont importants. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le premier chiffre est le plus important pendant la deuxième partie de sa vie. Et après la cinquantaine, c'est plutôt le premier chiffre qui va être le prédicteur des complications dans l'hypertension artérielle. Mais lorsqu'on est jeune, comme par exemple notre pharmacienne, c'est la pression artérielle diastolique qui compte, c'est le deuxième chiffre. Et c'est celui-là qui va être réellement prédicteur des complications dans l'hypertension artérielle. Vous avez remarqué, Pierre, qu'au niveau de la jeunesse, il n'a pas parlé de nous. Il a parlé de Karina. Jeune, jeune. Voilà, voilà. Alors, est-ce que les chiffres sont différents chez les hommes et chez les femmes ? Globalement, pas trop. On va dire qu'avant la ménopause, les femmes ont souvent des chiffres de pression artérielle qui sont un peu plus bas que ceux des hommes. et qu'après la cinquantaine, eh bien, le niveau se rejoint entre les femmes et les hommes. Et puis, comme les femmes vivent plus vieilles que les hommes et que, finalement, on est hypertendus avec une fréquence qui augmente avec les années, eh bien, le collectif d'hypertendus, c'est à peu près moitié homme, moitié femme. Est-ce que, alors, vous avez parlé de l'âge, on vieillit. Alors, avec l'âge, est-ce que l'hypertension devient inéluctable ? Inéluctable, quand même pas. Il y a des centenaires qui sont normotendus, qui n'ont jamais été hypertendus. Mais c'est vrai que la fréquence va augmenter. On dit en France, globalement, que quand on prend sa retraite, 60, 65 ans, on a quasiment un risque sur deux d'être hypertendus. Et ça ne fait qu'augmenter avec les années. Si Dieu vous prête vite jusqu'à 80 ans, là, votre risque d'être hypertendu va être plutôt de 80 %, vous voyez. Je connais Dieu et les prêteurs. L'hérédité. Alors, c'est un point extrêmement important. Si l'un de vos parents a été hypertendu, surtout s'il a été hypertendu tôt dans sa vie, ou si vos deux parents ont été hypertendus, encore plus, eh bien, vous avez, vous, un risque augmenté d'hypertension artérielle. On ne sait pas très bien par où ça passe. C'est un point important, parce que, vous le savez, finalement, on mange comme nos parents, on bouge comme nos parents. Donc, est-ce que ça passe par la transmission des habitudes alimentaires, des habitudes d'activité physique, ou est-ce qu'il y a réellement une transmission génétique ? C'est encore fortement discuté. Il y a probablement une petite partie génétique et puis une petite partie, ou une grosse partie comportementale. Alors, je suis hyper tendu et je veux des réponses. Alors, ça tombe bien, parce que là, j'ai 100 réponses pour mieux vivre sa maladie au quotidien. Docteur Goss, comment je mesure mon hypertension ? Il faut un appareil. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, aujourd'hui, justement, un des progrès dans la prise en charge de l'hypertension artérielle, c'est la possibilité d'acheter assez facilement des appareils d'automesure performants. On conseille plutôt ceux du bras que ceux du poignet qui sont quelquefois moins performants. Et grâce à ça, on peut mesurer sa pression artérielle à condition de le faire dans des conditions assez standardisées. Parce que si vous prenez votre tension n'importe quand, n'importe comment, vous allez avoir effectivement des chiffres extrêmement fluctuants parce que, comme on vient de le dire, la pression artérielle, ça varie énormément et de façon très, très rapide. Justement, alors, c'est quoi les bonnes conditions ? C'est quoi les bonnes conditions ? C'est quoi les bonnes conditions ? Comment il faut la mesurer ? Les bonnes conditions, c'est en général trois mesures le matin après cinq minutes de repos assis, par exemple au moment du petit déjeuner et avant de prendre les médicaments si on en a. Et puis trois mesures le soir à peu près dans les mêmes conditions. Cinq minutes de repos assis, pas d'interférence avec des choses stressantes. Et puis on conseille au minimum de faire ça trois jours d'affilée pour avoir 18 mesures. Et on fait la moyenne de tout ça ? Absolument. Et là, c'est plus le 14,9 dont on parlait tout à l'heure, c'est plutôt 13,5, 8,5 qui est le seuil pour parler d'hypertension. Alors, je suis hyper tendu. Finalement, qu'est-ce que je risque ? On l'a vu tout à l'heure un peu en introduction, mais bon, c'est des risques. Ça paraît toujours lointain pour les gens, les risques. On peut revenir un peu sur les chiffres peut-être ? Alors, effectivement, les hypertendus n'ont pas complètement conscience des risques liés à l'hypertension artérielle. Et puis, effectivement, ce sont des risques lointains. Lorsqu'on a 30 ans ou 40 ans, le risque de démence, d'Alzheimer, lorsqu'on en a 80, finalement, c'est un risque très lointain. Et donc, on ne le prend pas vraiment en considération. Et puis, on a vu que c'était une maladie pour laquelle il n'y avait pas de symptômes. Et donc, c'est vrai que lorsqu'on ne se sent pas malade, eh bien, on oublie facilement de prendre les médicaments que nous a prescrits le médecin pour faire baisser les chiffres de pression artérielle. Deux points importants. Le premier point, c'est l'efficacité du traitement. Si vous êtes hyper tendu et si vos pressions artérielles sont normalisées par les médicaments ou alors par les mesures non médicamenteuses, on va le voir tout à l'heure, eh bien, vous allez réduire de façon substantielle votre risque de complications. Et c'est peut-être le point le plus important, c'est la réversibilité du facteur de risque d'hypertension artérielle. Et le deuxième point qui fait encore écho à ce que disait Philippe Gosse tout à l'heure sur l'absence de symptômes, c'est qu'en fait, en France, il y a, on dit à peu près la moitié des hyper tendus qui arrêtent le traitement dans la première année d'introduction du traitement. Et alors là, clairement, il faut passer du temps avec ces patients pour leur expliquer que finalement, que les médicaments antihypertenseurs vont leur faire plus de bien que de mal. Et là, c'est vrai que l'éducation du patient, à travers la consultation médicale, à travers la consultation avec les autres professions de santé, à travers l'éducation, et là, je trouve que le fait de publier des livres au grand public sur l'hypertension artérielle, ça ne peut faire qu'avancer les choses, eh bien, c'est un point absolument majeur. – Alors, vous avez dit, il faut leur expliquer que les médicaments peuvent faire plus de bien que de mal. On entend souvent, notamment chez les hommes, que quand on prend des médicaments contre l'hypertension, on a des effets secondaires, notamment au niveau de sa libido. Et ça, ça freine beaucoup d'hommes. Qu'est-ce qu'on leur dit ? Eh bien, on leur dit qu'on ne peut pas leur garantir que le traitement antihypertenseur va être bien toléré. Mais on peut quasiment leur garantir que, un, la majorité, si ce n'est l'intégralité des effets secondaires dans l'hypertension artérielle, dans les traitements antihypertenseurs, sont réversibles intégralement sans séquelles à l'arrêt du traitement. Et que si on n'y arrive pas avec un médicament qui n'est pas bien toléré ou pas bien efficace, eh bien, on va essayer d'autres médicaments. Il y a des dizaines et des dizaines d'antihypertenseurs. Et c'est vraiment, je dirais, exceptionnel qu'on ne trouve pas le bon traitement à la fois efficace et bien toléré pour les patients. Donc, c'est vraiment important, ça, de dire aux gens, ne vous arrêtez pas à un traitement. Si ça ne marche pas, on retourne voir son cardio, mais on n'arrête pas son traitement de soi-même comme ça. Non, sauf si l'effet secondaire est absolument insupportable. À ce moment-là, on avance la consultation et on arrête soi-même le traitement. Mais sinon, dans la majorité des cas, on continue le traitement. Et puis, encore une fois, le médecin cardio, médecin généraliste ou autre, va ajuster le traitement et arrêter les médicaments mal tolérés. – Alors, ce bouquin, il est super bien fait parce qu'il y a des tas de petites questions. On n'a pas le temps de répondre aux 100 questions, mais je vous en pose quelques-unes comme ça au hasard. « Je suis hyper tendu, est-ce que je peux faire un enfant ? » Je suis une femme, on va dire, je suis une femme. – Comment ? Si vous êtes une femme, oui, vous pouvez. La question, c'est que ça nécessite effectivement une surveillance plus importante, que tous les médicaments ne peuvent pas être utilisés au cours de la grossesse et que malheureusement, l'hypertension artérielle est aujourd'hui un des facteurs les plus importants de mort-bimortalité chez les femmes enceintes. Donc, ça augmente effectivement les risques à la fois pour la mère et surtout peut-être pour l'enfant avec des petits poids de naissance et quelquefois même des morts in utero. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. Et l'idéal, c'est même avant la grossesse, vérifier qu'il n'y ait pas de cause particulière à l'hypertension artérielle parce que chez les jeunes femmes, avant de dire que l'hypertension n'a pas de cause, il faut être absolument certain qu'on ait fait un bilan complet, qu'on ait cherché toutes les causes d'hypertension secondaire, hyperaldostéronisme primaire, sténo-artérénal, etc. – Voilà, je suis stressé. Est-ce que ça joue un rôle sur le fait que je sois hypertendu ? – Au moment où vous êtes stressé, votre tension monte. Ça ne veut pas dire que, justement, ce stress va induire une hypertension permanente. Donc, la difficulté, c'est que si on mesure la pression artérielle uniquement dans les phases où nous sommes stressés, on aura toujours des chiffres un peu élevés. – Après, quand le stress est chronique… – Je vous interromps, excusez-moi. – Est-ce que c'est ce qu'on appelle aussi le fameux effet blouse blanche ? – Alors, l'effet blouse blanche, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a probablement, ou en tout cas, initialement, des phénomènes de stress, pourquoi pas, et d'anxiété. Mais c'est un peu plus curieux que ça, parce qu'en général, ce phénomène perdure, même si on connaît son médecin depuis longtemps. – Mais ça veut dire que l'effet blouse blanche, en fait, c'est le médecin qui nous stresse, c'est ça ? – Parce qu'il va prendre de tension, c'est ça ? Non, ce n'est pas ça ? – Le résultat ? – Je vois le prof qui dit non, non, non. – Non, non, ce n'est pas le résultat. – Il n'a rien compris, il est désespérant. – Ah ben ça… – Vous devriez lire intégralement ce livre. – Je l'ai fait, j'ai même mis deux post-it. – Bon, alors, soyons sérieux, il n'y a pas que les médicaments contre l'hypertension, vous l'avez dit, il y a aussi le sport, j'ai Karine, et l'alimentation. Alors, alimentation, Pierre Joyot, je rappelle que vous êtes le co-auteur de la nouvelle révolution alimentaire. Manger moins salé en premier, Doc, j'ai raison ou pas ? – Oui, vous avez raison, en moyenne. – En moyenne. – Parce qu'il y a des gens qui mangent déjà ce qu'il faut comme sel. Mais en France, on mange 10-12 grammes de sel par jour, là où clairement, à 6 grammes, on est probablement à la quantité optimale de sel en matière de pression artérielle. – À 6 grammes, la gendarmerie vous dira que c'est beaucoup déjà. Alors, Pierre, comment on fait pour manger moins salé ? – Ce qui est aussi important, c'est de s'intéresser à l'équilibre entre l'apport de sodium et de potassium. Parce que c'est ce déséquilibre sodium-potassium qui aussi va engendrer et augmenter le risque d'hypertension artérielle. Le problème dans notre société, depuis une centaine d'années, on consomme bien moins de potassium. Le potassium est essentiellement présent dans les légumes et les fruits. Et on mange beaucoup plus de sodium, notamment lié à la surconsommation de produits industrialisés et l'ajout de sel par soi dans l'alimentation. Donc déjà, c'est le premier équilibre à respecter dans l'alimentation, donc diminuer sa consommation de sodium et augmenter sa consommation de potassium, donc augmenter sa consommation de légumes et de fruits. – Et alors, je vais vous prouver que j'ai lu ce bouquin intégralement parce que j'y ai trouvé quand même que… – Non, non, mais qu'il fallait diminuer, il ne fallait pas utiliser les bouillons en cubes pour manger moins salé. Hein, docteur ? C'est dans le livre, ça ? – C'est un concentré de sel, oui, tout à fait. Et il y en a beaucoup qui les utilisent. C'est effectivement assez simple à faire, ça donne du goût, mais trop de sel. – Voilà, vous parlez aussi de certaines tisanes. Alors là, on va faire un résumé. Tisane, thé et café, si je suis hyper tendu, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas boire ? – Thé et café tant que vous voulez, tisane tant que vous voulez, à condition qu'il n'y ait pas de la réglisse naturelle dans cette tisane parce que quelquefois, chez des patients sensibles, la réglisse prise régulièrement peut donner de l'hypertension arterielle. – Alors ça, c'est une idée reçue. Je suis hyper tendu, je peux boire du café. Moi, je me disais, ça va m'énerver. – Non, ça ne fait pas augmenter la pression artérielle. C'est un petit peu comme le stress, finalement. Lorsque vous prenez un café, un café très fort, le cœur va s'accélérer un tout petit peu, la pression va augmenter un tout petit peu, mais ça ne va pas durer bien longtemps. Donc, si vous êtes consommateur de café, même si vous êtes hyper tendu, continuez à consommer du café. – Alors Pierre, dans ce livre aussi, on nous dit, misez sur les fruits et légumes, ça, ça va vous plaire, je sais que c'est votre créneau, moins de viande et moins de charcuterie. Cuisinez vous-même et pas de produits transformés. – C'est exactement ça. On parlait des bouillons, mais on peut parler des aliments industrialisés en règle générale. Et on se rend compte qu'une diminution de la consommation des produits transformés, voire ultra-transformés, permet de limiter considérablement la consommation de sodium, de sel. Ensuite, lorsqu'on augmente sa consommation de fruits et légumes, on va permettre d'équilibrer justement cette balance sodium-potassium, mais aussi cette balance acido-basique, qui peut, elle, être à l'origine d'une augmentation de l'inflammation. Et l'inflammation, lorsqu'elle est présente chez les individus, cette inflammation de bas grade qui est un petit peu chronique et latente, va diminuer la capacité de résolution de certains mécanismes dans le corps et augmenter le risque justement d'hypertension notamment. Mais on va s'intéresser aussi de manière globale à tout le syndrome métabolique du patient, parce qu'un patient souvent hyper tendu va aussi avoir souvent une hypertriglycéridémie, souvent un déséquilibre du cholestérol, souvent une petite augmentation de la glycémie. Et on se rend compte que tout ça, c'est lié à un déséquilibre dans l'assiette et que ce syndrome métabolique peut être à l'origine de l'augmentation de l'hypertension artérielle. Donc, avec une bonne alimentation, si on est légèrement hyper tendu, en changeant son alimentation, ça fait partie des facteurs réversibles qui font qu'on va pouvoir se soigner sans médicaments ? Eh bien, c'est là où c'est magique, parce qu'en fait, le traitement nutritionnel de l'hypertension artérielle, c'est à la fois un traitement qui fait baisser les chiffres de pression artérielle chez les hypertendus, mais c'est aussi une façon de vivre qui va réduire votre risque de devenir hypertendu avec les années lorsque vous êtes normotendu. Donc, vous voyez, ça marche pour la prévention et ça marche pour le traitement. Donc, c'est un double effet. Alors, on n'a pas parlé de l'alcool ? – Pas trop, pas trop, pas trop, mais Philippe Gosse va vous dire que c'est maximum d'hiver par semaine, c'est ça, Philippe ? – Oui, plutôt moins, oui. – Oui, mais le prof, il picole un petit peu, vous voyez. – Là, on est lundi, je n'ai pas commencé. – Ah bon, vous avez toute la semaine devant vous pour étaler votre hiver. Non, mais bon, sérieux, l'alcool, plutôt pas. Plutôt pas, et puis plutôt un petit peu, et ce n'est pas parce qu'on vous dit d'hiver par semaine qu'il faut absolument les boire. – Non, non, c'est maximum d'hiver. – Et si vous n'êtes pas consommateur, il ne faut pas en boire. Ce n'est pas bon pour la santé. – Ça n'est pas bon. – Et toujours considérer que cette consommation d'alcool doit aussi être visualisée en fonction de ce qu'on mange à côté. parce que la personne qui boit un verre de vin rouge par jour avec une assiette équilibrée, avec plus de légumes que du reste, que ce soit de la viande, du poisson ou des œufs, et même une partie de glucides avec les féculents, n'aura pas les mêmes risques que la personne qui boit un verre de vin rouge par jour avec des pâtes, des patates et des frites. – Moi, je vais vous dire, Pierre, je le connais un petit peu, le vin bio qu'il boit, il est dégueulasse. Donc, il n'y a pas… – Non, c'est faux. – Il n'y a pas de risque de faire des excès. – On ne va pas le garder pour déjeuner alors. – Alors, la santé, c'est aussi le sport. Le fléau, c'est la sédentarité. Le fléau de la sédentarité, c'est Karine qui est là. Alors, quel sport on fait, Karine ? – Quel sport on fait ? Il faut déjà revenir sur le fait, en fait, il faut inciter les gens à ne pas être sédentaires. Parce qu'on le sait, le temps de sédentarité, derrière, c'est potentiellement de l'hypertension artérielle. Donc, quel sport, quelle activité physique faire ? Ça va dépendre de ce que vous aimez. Bien évidemment, si on est en reprise d'activité physique, des sports plutôt portés. Plutôt portés pour réadapter tranquillement le corps, notamment au niveau articulaire, ligamentaire et musculaire. Donc, je pense notamment à la natation, le vélo. Tout le monde se met à faire du vélo, c'est parfait. Mais la marche également. Donc, ça, il faut prendre vraiment en considération dans le cadre de la reprise d'activité physique d'aller sur des sports plutôt portés. – Il y a beaucoup de gens qui font du golf. C'est un sport, le golf ? Le golf, c'est une superbe activité physique parce que non seulement vous allez marcher, mais en plus, vous sollicitez tout un tas de fonctions cognitives qu'on ne sollicite pas dans d'autres sports. Donc, c'est une très, très bonne activité physique. – Alors, il y en a une autre, c'est le bungee. – Alors, le bungee pump, allez. – On attaque, le bungee. – Les bâtons, alors le bungee, c'est quoi ? Ce sont des bâtons avec une élastique à l'intérieur que vous pouvez moduler en fonction de votre condition physique. Et donc, c'est extrêmement dynamique. Donc, regardez, Jean-Claude, vous pouvez appuyer les bâtons et hop, donc c'est super pour travailler en extérieur l'aérobie. – Ça revient, c'est souple comme ça. – Voilà, c'est extrêmement souple. Donc, on peut travailler en extérieur l'aérobie, du renforcement à l'intérieur ou à l'extérieur. Regardez, vous allez avoir des pecs. Regardez, faites avec moi pour avoir des beaux pecs. Bon, je sais qu'on est encore loin de la plage, mais bon, pour aller… – Je croyais que vous alliez dire, on est encore loin d'avoir des beaux pecs. – Donc, on y va, voilà. On peut travailler plein de choses, tout ce qui est aussi mobilité. Donc, regardez, hop, je suis là, je passe. – Ah oui, vous le faites bien, vous. Vous avez des beaux pecs aussi. – Voilà, j'ai des beaux pecs. Donc, voilà, le bungee, c'est une activité superbe aussi pour travailler, bien évidemment, les aspects de posture et de respiration. On le sait, c'est fondamental, bien respirer. Quelqu'un qui respire mal, c'est potentiellement aussi quelqu'un qui va être derrière, hyper tendu. Et ne pas oublier de faire la cohérence cardiaque. – Alors, qu'est-ce que c'est la cohérence cardiaque ? – La cohérence cardiaque, c'est quoi ? C'est tout simplement comment vous allez pouvoir, notamment, lisser tous les pics de cortisol générés par le stress, qui, on le sait, vont avoir un impact sur votre hypertension artérielle. Donc, on est tout simplement, on va aller contrôler notre respiration. En faisant donc une inspiration, en général, on va aller chercher le relâchement. Donc, on va inspirer pendant 4 secondes et on va expirer pendant 6 secondes. – On le fait légal. Et plus vous allez accentuer votre temps d'expiration, plus on va engendrer le relâchement. Vous pouvez le faire pendant 5 minutes. Il y a des applications sur Internet qui existent, qui sont extrêmement bien, qui permettent d'accompagner les gens. Et ça permet vraiment, c'est un vrai outil de prévention de l'hypertension artérielle. – Alors, 2-3 trucs pour les hyper tendus. Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire quand on fait du sport, qu'on est hyper tendu ? – Alors, c'est plus à quoi il faut faire attention. – À quoi il faut faire attention ? – Quand on est hyper tendu, ce sont des gens qui prennent des traitements. Vous l'avez dit, en tant que pharmacienne aussi, je suis vigilante dans le cadre des malades que j'encadre. C'est que les gens ont tendance à prendre soit leurs médicaments un jour sur deux, soit… Donc, il y a potentiellement des fois des gens qui ne sont pas du tout équilibrés au niveau de la tension et qui vont faire des malaises lors de la pratique d'activité physique. Donc, attention aux activités avec les changements brusques de position de la tête, bien évidemment, qui peuvent générer des malaises. L'autre point, c'est qu'on arrive quand même dans une période où il fait froid. Donc, attention, hypertension artérielle et température extrêmement basse, comme ces jours-ci, par exemple, vers chez moi, il faisait 3 degrés. On le sait, les températures basses… – Il faut changer de région. – Il faut changer de région. Les températures basses peuvent bien évidemment engendrer une vasoconstriction qui peut élever la tension artérielle. Et c'est vrai aussi à l'extrême, d'ailleurs, sur les deux extrêmes… – Charge lourde, altérophilie, tout ça, ce n'est pas des sports d'hyper tendu. – Regardez, si vous faites… Vous voyez que vous êtes hyper tendu, Jean-Claude. Allez, soulevez la table. – Eh bien, écoutez, c'est sur ce… que nous allons nous quitter. Merci à tous d'être placés… Passés, passés, pas placés sur le plateau de Capital Santé. Merci, Karine Laurent. Je rappelle que vous êtes pharmacien et spécialiste sport santé. Professeur Jacques Blachet, vous êtes cardiologue à l'Hôtel-Dieu à Paris. Pierre Joyot, vous êtes expert en nutrition et co-auteur de la nouvelle révolution alimentaire. Et cet ouvrage que je recommande à tous les hypertendus qui s'ignorent ou qui sont hypertendus et qui le savent, « Je vis avec une hypertension artérielle sans réponse pour mieux vivre sa maladie au quotidien » du Dr Philippe Gauss. Voilà, surveillez votre tension. À très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. Et d'ici là, portez-vous bien. – Sous-titrage ST' 501